Yahoui bancha donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour ma pile à lire du coup pour le mois de mai on est déjà en mai j'en viens pas parce que juillet c'est quand même mon anniversaire le 8 ça va pas me rajeunir encore cette histoire je déteste fêter mon anniversaire parce que je déteste vieillir voilà bref toujours est-il petite pile à lire je n'ai pas choisi grand chose tout simplement parce que le jour où je filme on est lundi 21 avril et que honnêtement il se peut que demain j'aille sur Bordeaux et que j'achète pas mal de titres dont des tomes 1 etc et que en fait je ferai surtout feeling parce que il faut aussi que je vois parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas demandé de manga à Akata en collab et donc il faut que je vois aussi ce que Akata est ok de m'envoyer ou pas dans toute ma liste et donc sinon je vais acheter enfin je vais demander beaucoup de titres des éditions Akata pour faire du coup aussi une espèce de grand bilan lecture du coup des titres des éditions Akata bref toujours est-il je vais juste te montrer ce que j'envisage déjà de lire dans ce que j'ai dans mes étagères parce que aussi le but cette année c'est de pomper à mort dans ma pile à lire donc on va avoir The Most Notorious Talker là je te montre le tome 2 tout simplement parce que au jour où je filme j'ai déjà commencé le tome 1 je vais finir un petit peu le tome 1 là dans les prochains jours et je vais essayer aussi de lire limite le tome 2 avant mai ça se peut parce que en fait c'est certes un manga des éditions Mayenne mais je ne l'ai pas reçu en collab et je l'ai acheté moi-même etc parce que j'avais un doute sur le fait d'aimer ou pas la série et donc ça me permet aussi de pouvoir le présenter quand je veux c'est-à-dire que je le présenterai en octobre pour une vidéo 100% Mayenne avec que des titres Halloween-esque, des crash tests ou quoi enfin voilà bref ensuite j'ai acheté en occasion mais ça je pense que du coup tu auras vu dans la vidéo Big Achat d'occasion j'ai acheté le tome 1, j'ai re-acheté parce que j'avais déjà Red Eyes World Akamega Kill tout simplement parce que dedans il y a des femmes fortes et que je veux présenter des femmes fortes famées donc du coup j'ai racheté ça, on verra bien voilà ensuite, je ne t'ai pas montré la qualité de dessin mais peut-être que ça peut t'intéresser bon, c'est un tome 2 voilà alors Red Eyes World du coup au cas où tu ne connaisses pas parce que voilà hop tu n'es pas vu aussi ma vidéo achat mais si bien c'est que je t'ai montré des pages que je n'avais pas montré la dernière fois ensuite je vais lire donc surtout des trucs assez courts, assez rapides pour voilà je vais faire une vidéo sûrement dans le mois de mai critique tome 1 de plein de titres qui m'intéressaient et que j'ai laissé passer dont par exemple Mon Amie des Ténèbres donc un manga des éditions Nobi Nobi le tome 1 il date quand même d'il y a quelques temps parce qu'il date de septembre 2021 oh ça va encore mais voilà je l'avais laissé passer donc et c'est un manga avec plein de petites histoires courtes si j'ai bien suivi attends je voudrais juste voir le sommaire c'est ça il y a 18 chapitres donc en fait c'est un manga avec plein de petites histoires courtes un peu comme ça qui m'ont voisin classe ou je ne sais plus quel autre titre c'est comme ça avec des petites histoires courtes dans le même genre c'est pas Takagi Motaki ? si c'est ça ensuite on a Les Foudres de l'amour un manga en 5 tomes des éditions Panini c'est un shoujo voilà j'avais lu l'estrait il y a un petit moment et j'avais bien aimé donc voilà j'ai tenté l'anime enfin le manga pardon je dois avoir je crois les 3 premiers tomes que j'avais dû choper en occasion un truc comme ça et la série est en 5 tomes on a ensuite à couper le souffle une série en 3 tomes c'est ça donc voilà je ferai une vidéo en fait avec ces deux là pour une vidéo critique enfin un bilan lecture de séries courtes comme j'ai pu faire là dans le mois d'avril je pense que ce sera là dedans voilà ensuite donc j'avais plus ou moins parlé je crois qu'on devait partir avec mes parents en avril et en fait ça a été repoussé au mois de mai et donc on va partir en voiture donc ça l'avantage pour moi c'est que je peux emmener les mangas que je veux ça c'est trop bien parce que je préfère avoir les mangas papier plutôt que les mangas en main numérique donc je vais pouvoir lire Reine d'Egypte qui est en 9 tomes j'ai les 5 premiers donc déjà ça va faire pas mal parce que déjà rien que le trajet je crois que j'ai beaucoup je dois avoir la valeur de 3 mangas en lecture je pense pour le trajet même si ça va se faire en plusieurs étapes etc mais bref toujours est-il ça déjà rien que sur les trajets quasiment c'est rentabilisé donc voilà et après j'ai emmené deux autres séries courtes mais de toute façon je terminerai parce que Reine d'Egypte je pense qu'il se trouve assez facilement quand même encore en magasin vu qu'il s'est terminé il y a peu là il n'y a pas très très longtemps voilà ah il y a du travail de teint au niveau des dessins en même temps si tu veux te attaquer un truc sur l'Egypte tu as intérêt à suivre au niveau du dessin quoi très clairement voilà ensuite donc ce que je veux emmener aussi avec moi en voiture ça serait le monde de Houchou ça je l'ai acheté je crois en mars non février parce que en fait c'est un manga terminé en deux tomes et j'ai acheté les deux tomes donc du coup je vais pouvoir le lire et voilà ça serait un avantage c'est que je n'aurai pas à acheter ou à trouver sur place ou quoi que ce soit voilà pour la qualité du dessin et ensuite j'ai eu une envie je ne me demande pas trop pourquoi de finalement alors A Lovely Friend Zone je te l'avais présenté en extrême manga j'achète ou pas et puis je t'avais dit il est cool et tout ça j'achèterai mais comme il n'était pas terminé si je ne dis pas de bêtises au Japon je m'étais dit voilà laisse passer quoi enfin laisse avancer et tout ça mais en même temps je me suis dit ça pouvait être aussi un titre que je pourrais éventuellement vous conseiller lors de ma vidéo recommandation de titre spécial pour cet été parce que techniquement il y aura au moins peut-être le tome 3 voire peut-être le tome 4 de sortie donc du coup je me suis dit ça peut être cool je vais lire les deux premiers tomes parce que j'ai acheté donc les deux premiers tomes en neuf et donc du coup je te le présenterai du coup alors il y aura une présentation crash test sûrement en mai ou juin et après il sera représenté éventuellement si je trouve qu'il peut aller du coup pour mes recommandations spéciales pour l'été voilà et donc l'oblifrindzone je t'ai présenté mon avis sur l'estrait il sera disponible du coup dans la barre d'infos voilà donc c'est tout en ce qui concerne cette pile à lire parce que comme je te l'ai expliqué elle va s'agrandir et tout ça selon mes achats que je vais faire demain alors tu peux me dire aussi pourquoi tu n'as pas attendu demain tout simplement parce que en fait je me comment dire je ne me focalise absolument pas sur mes achats de demain pour ma pile à lire et comment dire même éventuellement je pense tu vois que je vais peut-être les garder pour juin pour mes laitures de juin et pas pour les lectures de oui de mai oui oui on va être en mai putain donc voilà je ne me concentre enfin je n'attends rien de mes achats que je vais faire là pour mes lectures éventuellement je me les garde même pour le mois de juin parce que comme ça j'aurai déjà ce que j'ai à lire en juin etc et si Akata n'accepte pas tous les titres que je demande ou quoi de ce soit parce que j'en ai quand même une petite sélection quand même à leur demander ça doit être à peu près équivalent à ma dernière demande à Mayan bah en fait ce que je ferai c'est que je taperai dans des séries où j'ai déjà par exemple les 4 premiers tomes comme Maïf et René Boyd des éditions Akata justement ou d'autres titres comme ça où j'ai 4 premiers tomes sur 10 voilà bref toujours est-il c'est tout en ce qui concerne cette vidéo puis la lire n'hésite pas à me dire ce que toi tu envisages de lire pour ce mois d'avril je te mets deux vidéos en recommandation ma tête de panda pour t'abonner mes réseaux sociaux le compte Vinted sur ce je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure bye bye